Là, il met notre vie en danger. On va dormir dans des petites cabanes comme ça. Les amis, regardez ce qu'on voit, ce que c'est pas magnifique. Ah oui, c'est efficace les filles ! La douche a plus de débit que les toilettes. Si vous voulez faire caca, c'est plus utile dans la douche que dans les toilettes. Oh non ! Hey les copains, comment ça va aujourd'hui ? Nous, autant vous dire que la journée, elle commence pas de la meilleure des façons. Donc déjà, on a été réveillés par un torrent de pluie. Moi ici, quand ça flotte, c'est pas des petites gouttes. Ça flotte vraiment très fort. Et c'est rare que ça pleuve le matin. C'est la première fois. Genre ça, plus vers 7h30, tout comme ça. Et vous savez, ce matin, on doit partir avec Davy, Alaya et Isa sur une île. Pas très loin de Bali, en bateau. Je crois qu'on a une heure et demie, tout comme ça. Pour se faire kiffer, passer trois jours entre copines, etc. Et malheureusement, Alaya m'a envoyé un message ce matin pour me dire qu'elle était malade. Comme ça avait genre l'espèce de bon gros mal de gorge là. Du coup, je sais pas si elle va pouvoir venir. On va prendre notre temps pour faire les affaires. On va attendre que le temps se dégage, que Alaya voit si vraiment elle se sente venir ou pas. Et puis, on avisera. Depuis que je me suis fait morte par le singe, donc déjà, j'ai dû faire mes vaccins. Je dois aussi prendre des médicaments, genre matin, midi et soir, contre l'herpès du singe ou le virus B, enfin un truc du style, un truc hyper grave, mais hyper rare. Donc, je prends quand même les médicaments. Et ça me flingue le bise, genre vraiment. Je me mets dans la nuit, j'ai des spasmes, ça me tord et tout. Et des fois, quand je les prends et que j'ai pas mangé le matin, j'ai des nausées. Donc franchement, c'est pas la folie. Mais bon, par précaution, je les prends quand même. Voilà. Désolée pour cette petite intro. On a connu mieux. Bon, du coup, on est retourné chez Nude parce qu'on avait trop piffé hier. Moi, j'ai pris un café allongé, ils m'ont fait un petit cœur. J'aime trop, c'est trop mignon. Et Isa, elle a pris un peanut butter, cinnamon et banana. Voilà. Un enchaînement de galères, vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait qu'on pouvait aller dans un port qui est à peu près à 2h d'ici et réserver directement le bateau pour pouvoir aller jusqu'à Gilly Air. Sauf qu'il s'avère qu'il n'y avait plus de place sur le bateau. Mais que du coup, on ne savait pas qu'il fallait réserver en avance. On commence à se dire, bon, on ne va pas pouvoir y aller, sachant que j'ai déjà tout réservé, que tout était payé, que je ne peux pas annuler. De là, j'appelle l'hôtel pour essayer de voir si ce n'est pas une solution pour nous, pour le bateau. Et il s'avère qu'ils ont a priori une solution pour nous. On va avoir un taxi qui va nous amener jusqu'au bateau. Puis ensuite, on va pouvoir avoir un bateau jusqu'à Lille. Tout en sachant qu'on a même peur qu'il ne fasse pas beau sur l'île. On a peur pour plein de raisons. On ne va pas pouvoir y aller, qu'il ne fasse pas beau. Surtout que Dévia m'a dit que s'il ne faisait pas beau sur l'île, il n'y a pas d'électricité. Ce qui veut dire pas d'électricité, il n'y a pas de vidéo. Donc bon, on croise fort les doigts. Là, il est 11h du matin. On a l'impression qu'il est 18h, qu'on a vécu toutes les galères du monde. Après la pluie, vient le beau temps. Non mais Dévia, elle a un mode, mais avant que je rire, je suis explosée. C'est un arc-en-ciel de couleurs. Je me t'ai mis tout dans le thème et tout. J'ai même pris une serrelle de plage. On m'a dit qu'on voulait être à l'heure. Là, il est en mode Fast & Furious. Là, il met notre vie en danger. Ok. Où l'accélération ? Les gars, c'est un miracle. On y est arrivé. Et là, on est au bateau, ça y est. Allez, on a jeté un petit truc à manger là. Thank you. Oui, on est contentes. Oui. Attendez, on a encore le trajet en bateau. J'ai l'air tout, ça va être deux jours qu'on voyage ensemble. On a hâte de découvrir l'île, le bungalow, tout. C'est un bateau. Oh non, on a cru qu'on arrivait sur la terre. Bon les amis, ça y est, on marche jusqu'à l'hôtel. On en a pour 100 minutes à pied. En tout cas, c'est très mignon. C'est un petit peu encore plus épaisant que Bali, je crois. D'ailleurs, il n'y a aucune voiture et on entend le bruit. C'est vrai, on l'entend. C'est hyper silencieux, je suis assez d'accord. C'est très calme. Là, tu as entendu les gling-ling des vélos. Les gars, on découvre l'hôtel. On va dormir dans des petites cabanes comme ça. On est trop content. Je ne vous avais même pas pensé à vous faire l'update tellement on était la tête dans le guidon pendant tout le trajet. Du fait que malheureusement, Alaya n'est pas avec nous. Je crois qu'elle a la crève en fait. Du coup, elle a préféré se reposer, surtout quand on est parti de Chang'o. Franchement, il faisait un temps horrible. Donc ça a dû entendre. Le trajet, ça l'aurait assez filé. Je pense que le trajet, ça aurait été affreux pour elle. Alaya, tu nous manques. On est parti à 11h30, il est 17h. On faisait à peine d'arriver à l'hôtel. Heureusement qu'on n'est pas resté qu'une nuit. Merci. Dans mon ventre, il y a deux oreos et de la mangue. Dites coucou au vlog, les gars. Vous êtes dans un vlog, dans un vlog. Première impression. C'est hyper healthy. J'adore. Ça mûte, t'as ramené un... Un pub de décathlon. Bah attends, on ne part pas en vacances, c'est un optimiste. Alors les gars, j'ai tellement hâte de tester ce truc. Mais tu sais qu'on ne l'a pas encore essayé. On a dit mes parents, quoi. Mes parents aussi, ils avaient ramené ça. Mais du coup, je vous ferai un petit tour ce soir. Parce que là, on part juste vite en direction du sunset. Et on va manger. Parce que franchement, on n'a pas mangé depuis ce matin. J'ai mangé un bout de pastèque. Mais tu sais que je suis au stade où j'ai tellement eu faim. Tu as plus faim. J'ai plus faim. J'espère que la journée d'aujourd'hui, elle va bien être en contenu. Les amis, je suis désolée. C'est les aléas du vlog. Après un petit peu de marche, on a trouvé le sunset. Et là, je pense qu'on ne va pas être déçus. Ça a l'air vraiment très, 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 très beau. Les gars, regardez-moi ce couché de soleil. Ici, le sable, il est vraiment tout blanc. C'est magnifique. Vous êtes contentes, les filles ? Mec ! C'est trop beau. Regarde ! Là-bas, ils font un petit feu. Les amis, regardez ce qu'on voit. C'est pas magnifique. Avec les oiseaux de chambre derrière. Et les petites barques en plein milieu. On a trop aimé, franchement, regarder le sunset. C'est inoubliable un peu. Là, on s'est dit qu'on allait se prendre un petit cocktail parce qu'il est 18h30 avant d'aller manger. Et regardez la place de ouf qu'on a. T'es bien là ? T'es contente ? Oui. En plus que le petit cocktail, les petites frites. Vraiment. Nos cocktails qui viennent d'arriver. On espère qu'ils sont bons. Je suis complètement un petit peu assommée par ce cocktail tout de même. Ah oui ? Mais un petit peu fatigué. David a eu peur qu'il nous ait mis des champignons dedans. Je suis explosée, quoi. Putain, je suis morte. En fait, il a tellement parlé de champignons que du coup, je ne faisais plus confiance. Ouais, c'est ça. Et quand tu brises ma confiance, c'est fini. Du coup, là, on va aller en direction du resto. Je filme ici parce qu'il y a de la lumière, mais ça va bientôt me quitter. C'est fini ! Oh, c'est fini ! Oh, c'est fini ! Est-ce qu'on est en Italie ou est-ce qu'on est à Baila ? Là, ça a l'air vraiment trop bon. Après 45 minutes, ma pizza est bien arrivée. Isa attend la scène et malheureusement, Devi a été servi une heure avant nous. Mais une heure. Vraiment une heure. Quand on dit une heure, c'est vraiment une heure. Là, je suis endormie. Je suis en mode... Ça fait vraiment une heure que Devi a manger. On est quand même contentes d'avoir ce qu'il faut. Les copains, on est rentrés au bungalow. Je vous fais un petit bungalow tour. Ça va être vite fait, mais franchement, il est trop mignon. Là, il fait nuit, mais vous reverrez un petit peu mieux dans le vlog de demain. Ici, nous avons une dévibration. Franchement, c'est un peu rustique, mais c'est plutôt pas mal. On a la clim, on a des petits cintres. On a le grand lit avec la moustiquaire. Regardez, ils nous ont fait un truc de couple. Donc là, ce soir, je dors avec Devi parce que nous, on veut profiter plein faire de la clim. Isa, qui elle ne supporte pas la clim, dort. Henri, il est confortable dans le lit, ça va ? Je ne suis pas encore osée avec lui vu que je suis seule. Bon, c'est dehors. On a clairement la salle de bain, genre dehors. Donc là, on a le robinet, tout ça. Le débit, oh merde. Et là, on a la douche qui est quand même vraiment jolie. En vrai, quand on y pense, je préfère dormir pour pas cher dans un truc comme ça ou dormir pour pas cher dans un truc dégueulasse en France. Ouais, on a vachement de place. On a de la place pour 4 vu qu'Alaya devait être là à la base. Ça fait 90 euros par personne pour deux nuits. Franchement, c'est pas cher. Je vais aller me laver les dents, je vais aller me doucher et puis ensuite, on va faire du montage. Bon, les amis, voyons voir ce que ça donne cette petite douche. Ah non, mais c'est efficace, les filles. Première fois que je pourrais une douche comme ça en extérieur. C'était très agréable. La douche a plus de débit que les toilettes. Si vous voulez faire caca, c'est plus utile dans la douche. Que dans les toilettes. Oh non, oh non. Ce soir, c'est moi qui m'occupe de faire la distribution d'infusions. Ouais. Voilà, je sais que ça rend tout le monde heureux. On a nos 3 petites infusions pour 3 petites mamies qui ont tout de même encore du travail ce soir. Parce que Dévi aussi, elle doit faire du montage. Par contre, là, les gars, c'est trop stylé les petits trucs en coco. Une mamie. Je suis sûre que je ne le rappelle suffisamment pour 3 mamies. Putain. Franchement, première journée, je ne vous raconte même pas. C'était... Wouah. Ouais, le sunset était extra. Je suis à l'autre bout du monde de là où je suis habituellement. Donc, je suis en mode waouh. C'est incroyable. Mais du coup, c'est vrai que quand on est dans le centre ville de Lille, c'est vraiment... Il n'y a pas tout qui est construit. Il y a plein de trucs qui sont à l'abandon. Mais à la fois, c'est pas gênant parce que juste, on a un peu l'impression d'avoir atterri sur une île déserte et de kiffer sur l'île parce qu'après, il y a quand même des très très bons restos. David nous a dit qu'il n'y avait pas de chien parce que c'est une île qui est musulmane et du coup, il n'y a que des chats et les chats sont très mignons. Vous avez vu, il y en a plein. Il y a d'ailleurs plein de chats avec la queue coupée mais c'est pas eux qui leur coupent la queue. C'est juste qu'ils naissent comme ça. Ouais, moi, je l'ai appris plus tard. Je me sentais bête. Bah non, tu peux pas t'en dire bête. Moi, j'aurais pensé ça aussi. Pendant longtemps, je pensais qu'ils leur coupaient la queue. J'étais trop vénère et en fait... On a trop l'habitude d'avoir des chiens de partout. Ouais, il y a beaucoup de chats. Il y a des coques. Il y a beaucoup de vaches aussi. D'ailleurs, je crois, ils m'avaient envoyé un mail pour me dire qu'ils allaient avoir des prières. C'est pour ça qu'ils nous donnent des bouchons aussi. À 5h du matin. Ouais, à 5h du matin, ils vont prier. Moi, là, je vais être tellement fatiguée que pour me réveiller... Le seul truc qui me réveille, moi, c'est les coques. Alors franchement, ça me fait plaisir que je travaille, meuf, parce que je me sens tellement seule à chaque fois le soir en ce moment. Je vais me faire du montage. Là, je me dis qu'on va être deux à souffrir. Je termine tout ça dans la salle de bain parce que David ne m'a pas suivie finalement ce soir. Elle était un peu fatiguée donc elle allait se coucher. Isa, elle est restée un petit peu avec moi pendant que je faisais tous les dérages du montage. Je m'excuse une dernière fois pour cette journée mais vraiment, c'était un peu hors de mon contrôle malheureusement. Je n'ai pas pu faire autrement. On est arrivé ici à 17h donc le contenu a réellement commencé à 17h. Mais demain, programme de fou, si tout se passe bien, si on arrive à voir la Risa, franchement, je croise les doigts mais je ne vous promets rien mais normalement, on devrait pouvoir aller nagier avec des tortues. Ce serait incroyable. Je pense que ça va être trop trop bien et ça va grave changer du contenu de balai au final. Donc j'espère tout de même que vous avez apprécié ce contenu vlog beaucoup plus chill et simple que d'habitude. Mais voilà, c'est un peu les aléas du direct aussi. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner à partir et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501